Ça est là, l'île du Nord-Ouest s'est trouvée dans un projet de transformation pendant ces dernières années. On a créé un quartier complémentaire nouveau, avec entre autres des logements, des magasins et des établissements comme des cafés et des restaurants. Le Conservatoire de la Musique et la Bibliothèque Publique sont des lieux culturels importants sur l'île. À gauche, vous pouvez voir un grand restaurant chinois flottant. Il est reconnaissable à ses couleurs vives, son toit vert brillant, ses colonales rouges et ses 12 000 lampes. À droite, vous voyez une rangée de maisons le long du Prince Tendray-Cad. Vous devez vous imaginer que ces maisons avaient autrefois une libre vue sur le port. Le chemin de fer et les bâtiments sont situés sur des îles artificielles aménagées au XIXe siècle.